Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous soutenons des personnes qui ont été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser le son de vous présenter. Jules Proust, maire d'Allonne, commune de 11 000 habitants dans la Sarthe et également vice-présidente de mon métropole sur la politique de la ville. Enchanté, j'ai pu vous revoir aussi dans mes fiches, vous étiez secrétaire général de l'association Union de la Sagesse Populaire. des maires Ville et Banlieue de France. Pouvez-vous nous dire ce qu'est cette association, comment elle s'est créée, quels en sont les objectifs ? Cette association a 30 ans, elle regroupe une 120 villes communes de banlieue, tout simplement en 1981 notamment, où il y a commencé à y avoir une réflexion après les émeutes de banlieue sur la colère des habitants, notamment des jeunes. On a voulu avoir une association qui porte l'attente, les espérances, les exigences des habitants des quartiers parce que souvent on est ignoré, maltraité. Quels sont les genres d'actions que vous mettez en place avec cette association ? Alors d'une, on est très attentif, on a beaucoup travaillé par exemple sur la loi de la politique de la ville qui a été votée en février 2014, dans les territoires mais également au niveau national. On a aussi un travail thématique, donc on travaille la culture, le sport, l'éducation, la citoyenneté, etc. Et on partage nos expériences pour permettre que la voix des habitants dans tous les lieux de pouvoir ou de prise de décision, la voix des habitants soit le plus possible entendue. Comment fait-on lorsque dans une association telle que celle-ci, il y a des personnes appartenant à des partis politiques différents pour s'accorder sur des actions communes dans le but d'améliorer le vivre ensemble au quotidien ? Je crois que, quelle que soit la sensibilité, parce que vous avez raison de souligner, la ville et banlieue, la caractéristique c'est qu'on a des élus de toute sensibilité politique, hormis le Front National. Mais dans le même temps, les villes, quelle que soit la couleur politique du maire, ces villes ont des habitants qui souffrent, qui vivent des discriminations, qui ont des taux de chômage beaucoup plus importants que dans d'autres endroits, qui ont des questions par rapport à l'éducation, qui ont un accès au sport, à la culture beaucoup plus difficile. Donc tout ça, ça nous fédère au-delà de nos engagements politiques, et on essaye de porter dans tous les ministères concernés, des propositions qui visent à ce que ces égalités sociales et territoriales, pour une part diminuent, mais y compris notre volonté, nous, c'est qu'elles soient complètement supprimées, parce que c'est insupportable de notre pays qui est aussi riche, que des habitants dans des territoires tels que nos villes de banlieue soient tellement discriminés. Vous parlez de discrimination, j'ai vu un peu dans les 120 propositions de l'association que de la 85 à la 93, elles sont portées justement sur une thématique de citoyenneté, laïcité et discrimination. Quel est votre sentiment concernant justement ces discriminations et ce racisme en général ? Je suis très préoccupé, parce qu'on est une société quand même où, même si on parle beaucoup de vivre ensemble, y compris depuis ce qu'on a vécu, les horribles événements de janvier, le vivre ensemble reste trop souvent un slogan pour certains, mais concrètement au pied du mur, on voit qu'en gros, certains élus et autres d'ailleurs, y compris les responsables de grandes institutions, voient les quartiers, ils ont plutôt une tendance à se détourner, et y compris avoir un regard suspicieux sur ces hommes, ces femmes et ces jeunes. Moi, avec les élus de ville et banlieue, on a plutôt tendance à dire, bien sûr, il y a des problèmes, des difficultés, des souffrances, comme partout sous le territoire, mais dans le même temps, nos territoires ont beaucoup de richesses, beaucoup de richesses en culture, en sport, en intelligence, avec des parcours extraordinaires dans nos villes, et c'est ce qu'on veut valoriser, parce qu'on voit bien, y compris des secteurs comme le secteur vestimentaire, le secteur de musique, beaucoup de choses aujourd'hui qui sont reconnues, qui sont d'une manière universelle, et bien viennent de nos quartiers. Donc je pense que c'est une vraie... Je pense que l'avenir de notre pays, de nos sociétés, viendra beaucoup de la capacité que les politiques dans ce pays, et les citoyens, enfin notamment les politiques, donneront pour que ça émerge, et permettre d'émerger, toutes ces hommes et ces femmes qui ont beaucoup d'idées à développer, et à apporter. Avez-vous déjà, personnellement, été victime de discrimination, que ce soit dans la vie privée ou dans le domaine professionnel ? Non, je ne vais pas baratiner, non. Mais je commence à être un peu vieux, j'ai 58 ans, moi. Je pense, mais aujourd'hui, je pense que les jeunes, effectivement, notamment sur l'emploi, sur leur CV, ou la consonance du nom, ou l'adresse, peut quand même être réellement un obstacle, ce qui est particulièrement inacceptable. Alors on se bat dans cette ville, mais comme dans toutes les villes, ville et banlieue, pour que le droit de chacune et chacun soit respecté, et que, notamment, les grands services publics soient très attentifs à ce que soient mis des freins et des limites à tout cela. En parlant de ces jeunes, justement, victimes de discrimination, il n'y a pas un des personnes que nous soutenons, certaines qui ont des rapports du défenseur des droits en leur faveur, des plaintes déposées de la part de l'inspection du travail. Il y en a pour certains qui ont des condamnations prudentes ou mal définitives en leur faveur. Aujourd'hui, ils ont du mal à accéder à la justice pénale, car le procureur classe tous ensuite. Quel est votre sentiment sur ce constat ? D'une, vous faites un constat qui est juste. Mais deuxième chose, c'est que je pense qu'on souffre beaucoup. Moi, je pense que sur l'accès aux droits, et permettre les droits pour toutes et tous, quel que soit son milieu social ou en habite, passe beaucoup par la question des services publics et les moyens de nos services publics. Moi, ce que je constate quand même dans un département comme la Sarthe, c'est par exemple la justice, et ils se sont vus supprimer un nombre de postes incalculables, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup trop de dossiers qui sont classés sans suite. Et donc, c'est frustrant, ça crée de la colère, moi je trouve légitime, parfois qui ne peut pas forcément être utilisé à bon escient, mais le point de départ, effectivement, il y a des situations qui sont insupportables. Je crois qu'il est de la responsabilité de l'État, de l'ensemble d'ailleurs des acteurs, y compris des communes, de dénoncer, mais en plus de dénoncer, d'exiger que les moyens humains, notamment, soient suffisants pour traiter au quotidien, et de manière régulière, toutes ces discriminations, quelles qu'elles soient. Quelle définition donneriez-vous de la laïcité ? Laïcité, c'est le respect des différences de l'autre, y compris en faisant qu'il n'y ait pas d'interférences religieuses, voire philosophiques, c'est-à-dire que ça, ça reste du domaine privé, mais que chacun, enfin, chacun avec ses différences, eh bien, renforce l'autre. Et y compris, c'est comme ça, je pense, avec de la laïcité, qu'on peut faire vivre vraiment le vivre-ensemble. D'accord, donc vous pensez qu'elle pourrait être un élément de résolution à cette problématique sociétale actuelle, qui est cette notion du vivre-ensemble, qui, on a l'impression, s'effrite de plus en plus ? Vous pensez qu'elle pourrait être cet élément fédérateur, cet élément de rassemblement, qui pourrait justement permettre à la France, et pourquoi pas d'autres pays, d'avoir deux jours meilleurs devant elle ? Alors, c'est un élément, parce que je pense que les questions sont... Parce que je pense qu'y compris à la laïcité, il faut y rajouter la fraternité, la liberté, l'égalité, parce que l'égalité, ça pose la question des droits, vous voyez, laïcité, solidarité, y compris, il faut rassembler. Parce qu'aujourd'hui, quand même, moi, je suis en colère, quand on montre du doigt, c'est les ceux qui vont RSA, qui vont au Resto du Cœur, ou ce qu'on populaire, en les traitant d'assistés, non, c'est inacceptable, par rapport à la situation sociale dans laquelle se trouvent ces gens aujourd'hui, vous voyez, donc... Non, je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de valeurs qu'il faut travailler, dans le cadre de l'éducation nationale, dans le cadre, du moins associatif, dans le cadre, y compris, les politiques aussi, le rôle à jouer, mais comme un élément, il faut s'y permettre à chacune et chacun de pouvoir avoir les moyens de vivre décemment. Donc, la question du travail, la question du logement, la question d'un pouvoir d'achat correct, c'est aussi ça qui contribue à permettre le vivre ensemble. Moi, je suis... Je suis issu d'un quartier populaire du Mans, qui est les Glonières. On n'était pas riches, mais la caractéristique, c'est que dans chaque foyer, il y avait l'homme ou la femme travaillé, donc il y avait des ressources, et donc le vivre ensemble était plus, entre guillemets, naturel qu'il n'est aujourd'hui, où cette concentration de difficultés, de misère, fait que, quand il faut sauver sa vie, il faut pouvoir trouver à manger pour le lendemain, pour les enfants, il faut trouver l'avenir pour le gamin, quelle école, quel collège, quel lycée. On parlait de discrimination, concrètement, c'est ça qui est faite aujourd'hui la vie de beaucoup d'habitants. Ça rend quand même plus compliqué, y compris d'avoir du temps pour donner aux autres, y compris se travailler, se vivre ensemble, parce que c'est souvent sauver déjà sa propre peau. Je pense qu'il n'y a pas un élément, je crois que c'est l'addition de ces éléments, y compris parce que je pense qu'il y a besoin dans nos sociétés de remettre vraiment l'humain au cœur des constructions à offrir. Aujourd'hui, cette course est freinée à l'argent, au détriment des hommes et des femmes, ça conduit à des ravages qui sont terrifiants dans nos territoires. Revenir à des valeurs plus humaines, ça rejoint totalement le slogan de notre association qui est la violence recule, là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan ? Je le disais avant que je sois interviewé, sincèrement, je le partage parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, certains veulent développer leur influence en jouant sur les peurs, y compris en divisant en permanence les hommes, les femmes, les gens issus de différentes cultures, etc. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, développer les solidarités, c'est ce qu'on essaye, notamment dans nos diversités, les villes de Ville et banlieue, faire qu'il y ait des constructions collectives pour les solidarités, qu'on appuie, y compris les associations qui sont pleinement impliquées dans cela. Je pense que c'est l'élément effectivement le plus efficace pour combattre la violence. Alors bien sûr qu'on a besoin à des moments donnés de la police et de la justice. Mais je pense qu'effectivement, l'engagement citoyen sur cette thématique, y compris avec les trois belles lettres qui sont sur les frontons des mairies, me semble un élément qui aujourd'hui est déterminant si on veut relever le défi du vivre ensemble, le défi d'une société qui soit une société où l'égalité et l'accès au droit ne soient pas un vœu pieux, mais concrètement rentrent dans la vie. Nous avons vu que vous mettez beaucoup d'actions en place au sein de votre commune ici à Lonne, des initiatives très remarquables. Il y a une personne de vos services qui nous a dit que ce week-end allait être inauguré trois rues au nom d'icônes de la lutte contre les discriminations. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de cette initiative ? Alors on va effectivement inaugurer trois rues dans un nouveau quartier de la ville, y compris qui est lié après en rénovation urbaine. Donc il y a une rue Angela Davis, une rue Martin-Lutarky, une rue Italie-Jusse Rosenberg, quatre personnes qui, certaines, ont donné leur vie, ont payé de leur vie, y compris leur lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Parce que cette volonté, c'est de... Moi je suis très attaché, l'équipe municipale est très attachée à l'éducation populaire, considère que par des actes comme ça, on fait réfléchir, on a y compris au-delà de la inauguration samedi matin, mais on développe depuis une semaine toute une série d'actions dans des directions diverses. Avant, hier soir, il y avait la médiathèque, on a fait venir un poète, Francis Combes, sur justement des textes contre la discrimination, contre le racisme. Il y avait une quarantaine de personnes. Hier après-midi, il y avait 25 jeunes au service jeunesse sur la question « J'ai fait un rêve. » C'est quoi aujourd'hui rêver ? C'est quoi ? Quels rêves ont les jeunes aujourd'hui ? Est-ce qu'on voudrait nous enfermer ? Ne rêvez plus. Soyez pragmatique. Il y a des mots magiques aujourd'hui. Non. Je crois qu'aujourd'hui, ce que manque notre société, c'est justement le droit au rêve, à l'utopie. Eh bien, c'est ce qu'on essaye par un certain nombre d'actions de pouvoir décliner et donner le nom de ces quatre personnes à ces trois rues, Nouvelle-Rue d'Alonne, vu y contribuer, en y associant le plus possible les habitants de la ville, les associations, parce que c'est ensemble qu'on peut cultiver tout ça et changer, y compris, changer parfois nos avis différents. Mais c'est aussi du débat que naît des solutions qui peuvent aller de l'avant. Nous vous félicitons pour ce travail remarquable que vous effectuez sur le terrain en collaboration avec les citoyens et les différents acteurs de la société. Nous vous remercions de nous avoir reçus ici au sein de votre cabinet à la ville d'Alonne. Nous vous remercions pour ce témoignage, cette expertise. Dernière petite question, est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons de nouveau compter sur votre soutien ? Sans problème, y compris par rapport à l'association et le mot d'ordre que vous avez. Moi, je suis preneur qu'on reste en contact, y compris que vous reveniez sous des formes diverses pouvoir travailler, y compris avec des associations. Je pense au sport, par exemple, vous avez le thème de la violence, mais on a mené, il y a quelques années, hors-jeu la violence dans le sport avec des enfants, avec les acteurs homo-associatifs. Je pense qu'y compris on peut développer un certain nombre d'actions demain, après-demain, parce que je pense que par rapport à la situation qui est vécue par les habitants, il ne faut pas en rabaisser sur nos ambitions pour trouver des réponses qui les associent et dans lesquelles ils soient aussi co-auteurs et co-acteurs des actions à mener. Parce qu'ils en ont un peu marre qu'on leur amène de droite et de gauche des trucs qui soient soi-disant extraordinaires, mais qui sont complètement déconnectés, y compris de ce qu'ils attendent. Donc, il faut qu'on essaye de toujours mieux. Et une ville comme Alon, je vous remercie, vous avez fait des élogieux sur les actions, notamment de ce week-end, mais je ne sais pas si on est remarquables, mais c'est plutôt dans un, comment dire, le fil rouge ou notre engagement. C'est comment, c'est une obsession dans une ville où maintenant, suivant les élections, 60% des habitants s'abstiennent. Quand on y rajoute tous ceux qui ne sont pas inscrits ou ceux qui devraient être inscrits, je pense à tous les gens d'immigration, notamment d'Afrique, ça veut dire que quand on est élu, on pèse de bien peu en termes démocratiques. Et c'est un enjeu, moi, ça m'empêche de dormir. Je pense qu'on ne peut pas être tranquille. Donc, ça veut dire qu'il faut démultiplier les lieux où les gens ont le pouvoir. Il faut permettre aux gens à nouveau d'avoir le pouvoir de la Commune à l'État, mais y compris au niveau de l'Europe, et au niveau mondial. Moi, je suis, je regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe en Amérique latine, le week-end dernier en Espagne avec Podemos, ce qui s'est passé en Grèce. Je pense que les peuples, à condition qu'on leur donne la possibilité d'être acteurs, eh bien, ils peuvent faire des choses extraordinaires, bousculer, ce qui paraît parfois imbousculable. Donc, moi, c'est un peu mon énergie, c'est mon carburant pour essayer d'être utile à ces constructions citoyennes. Vous me dites si je me trompe, mais c'est un peu responsabiliser les citoyens pour les faire, entre guillemets, renouer avec les valeurs de la République. Oui, on peut le dire. Oui, il y a de ça, tout à fait. Mais sans, comment dire, sans les montrer du doigt. C'est-à-dire que s'ils ont ce regard par rapport aux institutions, par rapport à la politique, c'est parce que je pense que les institutions, les politiques, il faut vraiment qu'ils s'interrogent. Ils sont, nous sommes en échec. Je me mets dedans, parce que trop facile après. Donc, c'est aussi quand on est maire d'une ville avec l'équipe municipale, avec les acteurs locaux, essayer de relever ces défis. Donc, effectivement, remettre un peu plus ou beaucoup plus de république dans ce qu'on fait. Mais y compris, peut-être qu'il faut s'interroger qu'est-ce que doit être la République aujourd'hui. Moi, je suis très critique avec la Ve République. Oui, la République, la Ve, je la comptais, je pense qu'il faut créer une VIème République qui remette de la citoyenneté que les citoyens, vraiment, ils ouvrent au chapitre, pas uniquement tous les cinq ou six ans quand on les demande de voter. C'est en permanence, il faut qu'ils puissent avoir voix au chapitre, la région, le département, l'État, l'Europe, à l'image de leurs besoins, de leur volonté, de leur espoir, de leurs rêves. Je vous renouvelle nos remerciements et je vous dis à très bientôt pour peut-être de futures actions communes pour améliorer ce lieu ensemble. Encore merci, à très bientôt. Merci, je ne doute pas, à très bientôt. Merci, je ne doute pas,